... Moi je trouve que le 8 mars c'est un espace d'expression pour toutes les femmes du monde entier de réfléchir et de faire l'état de l'idée de leur progrès. Dans leur domaine toujours bien sûr précise. C'est une journée de manifestation à travers le monde et l'occasion est donnée à toutes les femmes de manifester et de chercher à avoir l'égalité du sexe par rapport au travail, par rapport aux activités et pour que les femmes puissent avoir leur quota. En ce qui concerne mon département, c'est-à-dire le ministère de l'élevage et de la pêche, nous parlons des progrès des femmes rurales. Et les femmes rurales dans les deux sous-secteurs élevage et pêche ont fait des progrès très considérables et que nous notons à chaque année pendant la fête du 8 mars. Précisement dans les filières viande, lait, poisson, aussi il est à noter d'énormes progrès dans le domaine de la transformation de la viande, des œufs, du lait et du poisson. Le département a plusieurs projets aussi qui prennent en compte l'épanouissement de la forme rurale. Précisement, nous avons le projet PRAPS, le projet PRODESEM, le projet PRODESEM, pour la transformation du lait, et le PAFA, qui évolue présentement à Ségou et à Mopti. Pratiquement, c'est dans les dix régions du Mali, nous avons des projets qui évoluent. Et dans tous ces projets, il est très important à noter que le quota de la loi 052, c'est-à-dire les 30% sont respectés. Cette loi est respectée parce que, en tant que premier responsable du département, je suis femme. Et au niveau des conseillers techniques, sur cinq conseillers techniques, nous avons deux femmes. Au niveau des chargés de mission, sur trois chargés de mission, on a une femme. Donc, la loi 052 est respectée au ministère de l'Élevage et de la Pêche. La journée du 8 mars, c'est une journée de réflexion pour moi, une journée d'épanouissement. Toujours revenir un peu en arrière. Durant l'année de janvier à décembre, qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons eu comme avancée ? Et voir les perspectives pour l'année suivante. Donc, je demande à toutes les femmes du monde entier de se serrer la main pour la paix dans nos pays respectifs et surtout dans le monde entier. Bon, au yereba d'un choumina, Wimasiye kenadi, Mousouka kenadi dodoon keren keren nyale na Mousouka siku hamina kufo. Mousouka sika alaje, Kunu, monde tungu bulu bi, Oselaka mwundi ke, Tanya jumande sorola. Sini, anganga mwundi bulu da, Wala samseka tanya. Nye bulu odi, Wimasiye. Moukona nana, Ambe feti minkè, Ufana kaka. Basa kunu, Amba utumbe bulu minkan, Anambe bulu minkan bi, Ote kilini. Ufana nisojia doye. Nuhi nisojia e, Ambe nisojia ira, Kufeti. Dombé fana tene, Nambi nyonsoro. Neka kaprisisla, Neka msouye fami rurirarude. Nye nute nyonsoro wakati be. Nibima sisera, Anga faranyonga, Anga finindu, Anga feti ken, Amba na kwa kuanta, Anga fwa ha. Alhamdulai, Bi, Dombé na, Prisani ni kanyi, Aikenze poucent di, Aikenze poucent na, Mounsouu tara. Fami rurirarudara en konto. Aik, Mounsouu tara. Mounsouu tara. Mounsouu tara. Chema ra bula, Djege mara bula, Nona yelema bula, Sogoui ba yelema li bula. Aikenze poucent di, Aikenze poucent di, Aikenze poucent di, Aikenze poucent di, Amba ne, Si sa an, Afana montura, Afana ka ademe. Anga ademe, Dja ma na ka sumaya, Anga ademe, Dja ma na ka taene, Anga ademe, Dunga fa ka sabati. Donk, Owewewele kam, Bonne fête, bonne fête pour le 8 mars et les femmes, bravo.